Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler du pattern zéro. Il va s'en suivre quelques élaborations sur les étapes que je transmets aux gens en consultation thérapeutique. Donc avant de commencer, je vous rappelle que l'éducation psychologique ne remplace pas une psychothérapie, que je vais également vous faire une présentation synthèse de des modèles de compréhension psychologique généralement reconnus. Je vais vous faire également des témoignages sur ma pratique professionnelle, afin de vous offrir un contenu qui est, on pourrait dire, facile à absorber, et non pas une espèce de compte-rendu scientifique avec des références exactes. Donc le contenu format vidéo se veut une approche qui facilite l'intégration de certains concepts, pour vous inspirer. Donc si vous voulez aller un pas plus loin, que vous voulez me questionner spécifiquement sur des points, vous pouvez utiliser mon programme de questions confidentielles qui se trouve sur mon site web, je vais le mettre en description. Également, si vous voulez une consultation thérapeutique, j'ai reçu beaucoup de demandes à ce sujet-là avec le défi Psychoctober, donc vous pouvez me contacter en privé. Je vais vous envoyer tous les détails sur mon cadre de pratique, ainsi que des questions à me répondre par courriel. Et si ça convient, on pourra fixer un premier rendez-vous. Également, si c'est possible que ça ne soit pas moi que vous souhaitiez voir, mais un autre professionnel de la santé. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser un appel téléphonique au 811 pour être dirigé dans la trajectoire du réseau du service public, ou aller sur le site web de l'Ordre des psychologues du Québec, il y a une section où c'est écrit en gros là « Trouver de l'aide ». Donc maintenant que c'est dit, nous allons plonger au cœur du sujet qui parle du « Pattern 0 ». Qu'est-ce que le « Pattern 0 » ? J'ai appelé ça le « Pattern 0 » pour illustrer que quand on est pris dans un « Pattern », on fait souvent une répétition en boucle qui n'est pas marquée par un apprentissage. Donc ça trace un « 0 » au final, à force de toujours marcher dans la même « Trail » qui ne va nulle part. Donc même si vous avancez vite, si vous restez dans un sentier qui tourne en rond, vous n'allez pas aller très loin. Mais ça va peut-être vous donner l'impression que, bien, vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, mais voyons pourquoi on vient toujours aux mêmes étapes. C'est typique d'un pattern. Donc, même si c'est « typique » entre guillemets, et que, biologiquement, on est programmé via la répétition pour réaliser des apprentissages, il est possible de dépasser des « Pattern ». Et pour ça, il va falloir acquérir de nouvelles habiletés. Puis je vois souvent en consultation des gens qui essaient d'intégrer des nouvelles habiletés, mais qui n'y arrivent pas, ou ils ne savent pas trop comment commencer pour sortir d'un « Pattern » ou amorcer leur cheminement thérapeutique. Donc, pour ce faire, moi, je propose un modèle général qui sert un peu à tracer la trajectoire pour dévier du « Pattern » zéro, à quelque part. Puis je vous présenterai les étapes de manière simplifiée en cinq points. Puis, bien sûr, ce n'est pas un relevé exhaustif de toutes les possibilités, c'est à base inspirationnelle. Donc, les cinq étapes vont comme suit. Au début, quand on veut amorcer une démarche de santé, il va falloir entendre parler de la santé. Donc, ça, ça veut dire s'exposer à des concepts de santé mentale. Il y a des gens qui vont s'exposer au concept de santé mentale à travers l'écoute des vidéos. Il y a des gens qui vont s'exposer au concept de santé mentale à travers des podcasts, des livres, qui vont s'exposer à travers la santé via des consultations thérapeutiques. Mais il faut n'entendre parler à quelque part au début pour créer une perception de valeur. C'est juste la première étape. Parce que si vous ne voyez pas la valeur des dires ou des propos ou du professionnalisme d'un intervenant, probablement, vous n'allez pas aller dans les autres étapes. Donc, être inspiré, touché par des propos de santé, c'est une étape primordiale pour amorcer la sortie du pattern. Ensuite, normalement, à force de n'entendre parler, on ne va pas juste rester dans l'aspect théorique, on va essayer d'amener la personne à prendre des mesures ou des observations dans sa vie personnelle. C'est quoi ça, une mesure? Bien, on pourrait dire que c'est débarquer du pilote automatique. C'est comme passer de « je suis aveuglé par mon pattern, j'ai entendu parler ici de la santé, mais là, je vais faire un petit... » Mais qu'est-ce qui se passe là en dedans de moi? Puis là, cette prise de mesure-là permet d'observer toutes les situations qui sont associées peut-être à mon pattern. Ah! Puis là, je fais une phase qu'on va appeler de l'accumulation de mesures. Donc, j'en entends parler, je réalise des observations, puis là, ça va peut-être prendre 10 000 observations avant de passer à l'étape suivante. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont réaliser une ou deux observations, puis vont tout de suite aller dans l'étape suivante. Ah! Quelle est-elle, la troisième étape? Eh bien, après n'avoir entendu parler, avoir réalisé plein de mesures, l'étape 3, c'est la prise de conscience. C'est comme si, OK, je mesure que je ne me sens pas bien, je mesure que je suis fatigué, là, je réalise que je ne prends pas soin de ma santé, puis là, un jour, à force de cumuler des observations, ça fait comme... Ah! C'est ça que tu voulais dire par estime de soi. OK, c'est ça que ça veut dire le sentiment de sécurité. Mais on ne peut pas forcer une prise de conscience. C'est pour ça qu'on parle d'une singularité. Ça veut dire que notre niveau de compréhension d'un phénomène avec une prise de conscience, il change. Il ne répond plus aux mêmes lois de raisonnement qu'on avait avant la prise de conscience. Ça fait que je fais des observations, je fais des observations, je fais des pratiques, je fais des... Et puis là, un moment donné, Ah! C'est ça! Donc, ne forcez pas une prise de conscience. Si vous ne l'avez pas encore, cette impression-là de... OK, ça c'est clair en dedans de moi, je comprends beaucoup mieux maintenant. Retournez à l'étape précédente pour essayer de réaliser des observations peut-être plus profondes, des observations différentes. Puis l'idée ici, ça va être de construire une vision sur... multiple sur un même phénomène. dans l'observation. Puis pour l'illustrer, ce cheminement-là, je vais faire une parenthèse ici. Je vais vous parler du récit des cinq aveugles qui rencontrent un éléphant. Peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, mais ça va comme suit. À cinq aveugles qui ont rencontré un éléphant pour la première fois, on va leur demander de décrire qu'est-ce qu'un éléphant. Le premier aveugle, il dit, facile, je vais te le décrire, moi. Un éléphant, c'est comme une grande lance pointue puis solide, là. Puis là, lui, il est arrivé au niveau d'une défense, dans le fond. Le deuxième aveugle, il part à rire puis il dit, ah, t'es vraiment nono. Non, non, non. Un éléphant, en réalité, moi, vous le disiez, c'est quoi? C'est comme un grand panneau en cuir souple sur le côté qui fait ça. Il est arrivé au niveau d'une oreille. Le troisième aveugle, il se fâche, il dit, hé, arrêtez de me niaiser. Je vais vous dire, c'est quoi, moi, un éléphant? Je sais, j'y ai touché. Un éléphant, c'est comme un mur. Même si tu pousses là-dessus, toutes tes forces, ça ne bouge pas. Il est arrivé au niveau d'un flan, là. Le quatrième aveugle, il dit, hé, non, non, il y a des choses qui ne marchent pas, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout ce que vous dites, là. Prenez un instant, là, je vais vous expliquer c'est quoi un éléphant? Un éléphant, c'est vrai que si on pousse dessus, ça ne bouge pas. Donc, le troisième, il a raison. Mais, en réalité, ce n'est pas un mur. C'est plus comme un pilier, bien planté au sol. Donc, lui, il est arrivé au niveau d'une patte. Puis là, le cinquième aveugle, il rit, il rit, il rit, il se met à mépriser les autres. Vous êtes cons, vous êtes stupides, vous n'avez pas de bon sens. Franchement, c'est sûr que vous niaisez tout le monde. Non, il dit, écoutez-les pas, ces quatre-là. Écoutez-moi, moi, j'ai touché, moi, l'éléphant. Un éléphant, c'est comme une corde qui descend comme ça, puis qui est souple. Il est arrivé au niveau de la queue, lui. Donc, là, les cinq aveugles commencent à s'obstiner ensemble. Ça s'entre-collisonne, ça se frappe. Puis là, finalement, ils s'entretuent. La morale de l'histoire, c'est que ils sont tombés dans le stress et la lutte de pouvoir. Ils se sont entretués parce qu'ils étaient maintenus dans leur vision de ce qu'était un éléphant. puis ils auraient pu se libérer s'ils avaient commencé à intégrer une vision partagée ou à mettre ensemble des mesures de l'éléphant. Parce qu'en réalité, un éléphant, c'est, d'une certaine manière, à la fois comme une lance, puis il y en a deux lances, deux. À la fois comme un grand éventail de queues, puis il y en a deux, ça aussi. À la fois comme un mur, parce que c'est gros, trop, gros tos. À la fois comme un pilier, puis il y a quatre piliers, en réalité, quatre pattes. Puis il y a comme une corde en arrière aussi, il y a comme une cuve. OK, c'est ça, un éléphant! C'est tout ça à la fois! Donc, vous avez vu que l'analogie de l'aveugle, c'est relié avec une personne qui est trop pris par sa propre expérience personnelle, puis qui n'est pas en mesure de s'ouvrir à d'autres mesures que sa mesure ici et maintenant immédiate. c'est pour ça qu'il est normal dans le cadre d'un cheminement thérapeutique que même si vous entendez parler de la santé et que vous réalisez des observations, ça ne vous semble pas évident tout de suite c'est quoi qui se passe. Un peu comme dans le cheminement des aveugles, on peut s'ostiner, on peut résister, on peut être en colère, on peut même faire preuve de médisance envers certaines personnes, puis ce sont des étapes qui peuvent faire partie d'un cheminement de phases d'accumulation, d'observation. Puis si vous continuez de prendre des observations et que vous essayez de tirer des conclusions, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment je me sens? Pas pourquoi je me sens comme ça! Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le lien avec mon autre expérience précédente? Puis là, dans la phase d'observation, va se créer des liens et ce sont ces liens-là qui un jour vont faire « Ah! » On change de niveau de raisonnement. Un peu comme l'enfant qui, avant 5-6 ans, va croire au Père Noël. Puis là, un jour, à force d'accumuler des preuves et des expériences, tout ça, il va finir par se dire vers 6 ans, il va dire « Ouais, le Père Noël, je ne suis pas sûr que c'est vrai! » Puis là, maintenant, vers 7-8 ans, il va dire « Non, non, je sais que ce n'est pas vrai, je sais que c'est ça. » Mais il y a des gens qui vont croire toute leur vie. Au Père Noël. Parce qu'ils ne passent pas par la phase d'association d'idées, d'agglomération, de cohérence avec des tests de dire « Non, ça, ce n'est pas vrai, ça, ce n'est pas vrai, ça, c'est plus valide. » Puis là, « Ah! » Prise de conscience! Essentiellement, ça ressemble aux étapes également du scepticisme de la méthode scientifique. Il faut être capable de mettre de côté son aveuglement personnel ou ses préférences personnelles pour ouvrir un peu les œillères et dire « Ok, moi, je préfère comme ça, mais je vais observer ce qui se passe là, sans juste mettre mes œillères préférées. Qu'est-ce qui se passe là? » Puis là, c'est ardu. C'est ardu faire ça parce que ça va toujours nous sembler plus naturel de retourner dans le pattern zéro et on retourne dans la répétition familière de ce qu'on est habitué. Même si ça ne nous satisfait pas. C'est terrible! Mais le pattern zéro, la répétition, ce n'est pas que c'est mauvais. Donc, ce n'est pas un échec. Si vous ne parvenez pas à faire prise de conscience à l'étape 3 puis que vous retombez à l'étape zéro du pattern, ce n'est pas un échec. C'est parce que biologiquement, on est construit pour survivre. On n'est pas construit pour être heureux. On a le potentiel d'être heureux. Mais le potentiel ne s'active pas tout le temps. C'est pour ça que ça va prendre un retour parfois dans le pattern familier pour se réassurer, retrouver ses prises, son équilibre. Puis là, OK, là, je ne me sens pas bien. Puis là, on va retourner s'exposer au concept de santé. Puis là, on réécoute un podcast. On reprend rendez-vous avec le psychologue. On relit un livre. On relit des citations inspirantes sur la santé. Puis là, à force d'en entendre parler, je vais peut-être être prêt à remettre en place des mesures. Est-ce que ça me fait bien? Est-ce que je me sens connecté? Quel est le besoin qui aurait besoin de mon attention? Puis, Ah, OK, c'est quand ça fait mal finalement que ça attirait mon attention sur le bon besoin. Prise de conscience. Dans la prise de conscience, il y a une grande différence avec le savoir. Parce que le savoir, c'est peut-être serré dans la bibliothèque. Là, je le sais, c'est écrit dans ce livre-là. La prise de conscience, ça inclut une compréhension réaliste de tous les étages. Donc, par étage, je veux dire mon corps, mon monde affectif, mon monde mental. L'environnement, mes relations, ma culture. tout ça va favoriser l'émergence de la prise de conscience. Ah, OK! OK, OK, OK. Fait que là, dans le fond, quand j'ai mal, c'est une invitation à déposer mon attention sur une blessure ou sur un problème. Ah, moi qui avais lutté toute ma vie contre cette angoisse-là et qui ne voulait pas l'avoir, je réalise que maintenant, c'est pour m'aider que ça popait. Mais, c'est imparfait. Ce n'est pas directement efficace parce que c'est de la biologie. ça utilise les signaux d'alerte biologique pour aider à la survie. Une fois qu'on comprend ça, prise de conscience, c'est plus facile d'intégrer des soins. Puis là, c'est ça l'action de l'étape 4. C'est l'action juste qui se pose à travers moi. C'est comme si l'étape 4 des soins, c'est l'expression de la prise de conscience. C'est-tu pas formidable? Puis, des fois, il va falloir que je retourne en entendre parler. que je recommence ou que j'installe au quotidien des exercices de mesure, la routine, pratique, rituel, de connexion avec soi, comme le rituel d'avant-dodo. C'est que le fait de préparer son corps à aller vers le sommeil dans des activités qui se répètent dans une routine. Ensuite, prise de conscience qui va s'approfondir de plus en plus, qui va lui aussi s'agglomérer avec d'autres prises de conscience, puis, ah, qui va augmenter. qui facilite de poser encore plus précisément l'action juste qui se pose. Et, une fois qu'on a posé l'action juste, on peut aller à l'étape 5, le repos. Ça, ça veut dire que je suis en phase repos sur la tension qui m'avait appelé à l'aide, puis là, où je peux tout court juste me reposer, dormir, puis je m'occupe de l'autre besoin ou je suis juste en mode restauration. C'est-tu pas merveilleux? Mais quand on connaît pas les enjeux de la prise de conscience, le central, puis qu'on essaye un peu de pirater le système. Mettons, je voudrais en entendre parler de comment on fait pour poser l'action juste. Bien, c'est comme un peu pirater la phase d'observation au quotidien et de prise de conscience. Bien, y a-tu un nom pour ça, quelqu'un qui voudrait pirater le système puis passer de directement « Dis-moi comment poser l'action juste? » On appellerait ça un conférencier qui nous appelle et qui, là, il dit « Là, je vais vous dire comment être heureux pour être heureux. Faites ça! » Puis là, les gens, ils sortent de la conférence puis ils sont là « Ah, ça a changé ma vie cette conférence-là! Wow! » Deux jours plus tard, ils retournent dans leur pattern parce qu'ils n'ont pas intégré les deux étapes dans la motivation extrinsèque. Il y a le fait de recevoir de l'extérieur des soins. Donc, quand vous allez dans une conférence de motivation santé puis là, on vous dit « Voici comment être heureux en couple! » Bien, ça vous fait foule de bien! Puis là, vous êtes « Wow! Je vais faire ça à l'avenir! » Mais, pour l'intégrer au quotidien puis que ce soit pas juste de l'extérieur une motivation, il faut passer par le voyage intérieur ici. Le voyage intérieur, c'est les observations dans votre vie. Prendre des mesures intérieures, ressentir « Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? » Attends un peu là! Si je débarque de mon pilote automatique, qu'est-ce qui se passe? Puis cette capacité-là d'observation de soi, on peut la répéter bien longtemps comme je vous ai dit. J'ai utilisé l'exemple fictif de 10 000 observations, mais en réalité, ça pourrait être 2 millions, tout comme ça peut être deux observations. On ne peut pas le chiffrer de manière exacte ou à tout le moins, moi, je ne connais pas le nombre exact. Peut-être est-ce une lacune de mes connaissances. Je vais continuer de faire des mesures. Je vais aller lire là-dessus. Je vais aller réfléchir sur mon modèle conceptuel. Puis là, « Ah! » Ça va m'aider à mieux faire des prises de conscience pour ensuite mieux vous le présenter dans l'action juste dans une prochaine vidéo peut-être. Mais là, à un moment donné, je ne peux pas toujours faire ça, les vidéos, donc il va falloir que je me repose. Ce qui va m'aider à en re-entendre parler, en re-checker. Puis là, moi, je suis un grand consommateur de tout ça aussi. J'aide à modifier mes mesures. Donc, l'idée derrière ça, c'est que on va recréer une nouvelle boucle répétitive qui ressemble à un pattern, mais qui n'est pas un pattern. C'est comment on pourrait appeler ça une boucle qui n'est pas un pattern, mais qui ressemble, on pourrait appeler ça la régulation. Ah! Une boucle de régulation qui va nous propulser vers un développement mieux-être de notre santé mentale, de notre santé relationnelle, de notre santé physique, de notre santé culturelle. ça, ça prend les différentes étapes de la boucle de régulation. Puis si vous ne les faites pas ou si vous êtes en train de commencer à faire la boucle, mais que vous rencontrez des facteurs fragilisants, il est possible que ça ne poursuive pas la lancée de la boucle de régulation, mais que plutôt ça fasse une lancée qui fasse poum! Là, vous allez retomber dans le pattern zéro. Donc, c'est important de savoir identifier vos facteurs fragilisants. Je vais vous donner quelques pistes, un peu les mêmes genres de pistes que je donne aux gens en consultation. Les facteurs fragilisants de manière générale, c'est le stress, la fatigue, la maladie, puis appréhender des concepts qui ressemblent à des blessures ou à des traumas du passé. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui a subi un traumatisme de voir une personne décédée à un moment donné, il suffit qu'elle entende parler dans une annonce médiatique à la télé du fait qu'il y a eu un décès dans le secteur de la personne. Ça déclenche à l'intérieur d'elle un rappel de sa blessure traumatique. Revivance. Les facteurs fragilisants, maintenant, une fois qu'ils sont déclenchés, on retombe dans le pattern zéro. Ça peut être un pattern amoureux, ça peut être un pattern professionnel, ça peut être un pattern d'auto-sabotage, ça peut être un pattern... Une fois que vous allez vous en rendre compte que vous êtes retourné dans le pattern, c'est là que vous pouvez faire un début de « Qu'est-ce qui se passe là? Je suis encore une fois retombé là-dedans! » Puis ça, c'est une observation en elle-même. Le fait de se rendre compte que je suis dans mon pattern, je viens de créer un petit espace entre l'os qui m'aveuglait avant et un début d'observation. Donc là, on va continuer d'essayer d'observer. Puis là, c'est dans quel contexte? Avec qui? De quelle manière? Y a-t-il une priorité là-dedans? Puis là, on regonfle nos ressources, peut-être en traversant la période de maladie, peut-être en se donnant le droit de se reposer davantage pour plusieurs semaines, peut-être en mettant en place des exercices de réduction du stress, même si je ne vois pas le résultat tout de suite. Est-ce que mon action, c'est une action juste? Ça semble tellement difficile au début qu'on a besoin parfois de se le faire expliquer ou de se faire accompagner par un professionnel de la santé dans un plan de traitement, un plan d'intervention avec un accompagnant qui va nous aider à reprendre du pouvoir sur notre vie. Puis ça, on n'est plus dans les facteurs fragilisants à ce moment-là, on est dans les facteurs de protection. Connaître ces facteurs de protection, ça aussi c'est important pour passer du pattern zéro à la boucle de régulation. Les connaissez-vous? Vos facteurs de protection. On peut commencer au début par juste identifier un renversement des facteurs de fragilisation, donc réduire l'expérience de stress, avoir une hygiène de sommeil impeccable. Si vous avez une maladie, des douleurs, des plaies, des infections, bien les soigner au quotidien. Même si vous n'avez pas le résultat d'être guéri tout de suite, est-ce que vous faites les gestes associés à la guérison, aux soins, à la santé? Puis là, on les répète. Est-ce que vous êtes dans une condition de vie ou un moment de vie fragilisant, comme par exemple une période de rupture amoureuse, familiale, où vous êtes en crise, c'est tout échamboulé autour de vous, donc l'adaptation. On peut utiliser un approfondissement plus détaillé des facteurs de fragilisation du stress, comme par exemple l'acronyme CINÉ de Sonia Lupien. C'est quoi CINÉ? On se fait des films. C, contrôle. I, imprévisibilité. N, nouveauté. E, égo, menacé. Fait que tous ces facteurs-là fragilisent l'égo. Le silence également est un grand facteur de stress pour plusieurs personnes. Donc, quand on connaît nos facteurs fragilisants et qu'on a une petite idée de comment mettre en place des facteurs de protection, on n'a pas le résultat tout de suite, mais là, on va cumuler des nouvelles expériences de mesures, de tests de soins imparfaits, puis là, un moment donné, normalement, on va revenir dans le monde de l'esprit clair, on va mieux réfléchir, puis ça va nous aider à poser l'action juste qui va nous permettre de nous reposer adéquatement et d'approfondir notre compréhension pour approfondir nos observations, approfondir nos prises de conscience, l'action juste, puis là, on est dans une boucle de régulation qui nous propulse vers l'avant. Alors, j'ai eu un petit bug au niveau visuel dans mon application présentement. Alors, j'espère que ça vous a éclairé sur certaines choses. Alors, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises que vous ne saviez pas sur à la fois la compréhension du pattern zéro qui nous aveuille ou les cinq étapes de la régulation que je vous propose dans un modèle simplifié? Alors, dites-moi ça en commentaire et on pourra en discuter. Si vous voulez me rejoindre en privé également, mon lien sera en description. et sur ces sages paroles, c'était le Dr Paul Simard, psychologue, et on se revoit demain pour la suite du Psychoctober. Sous-titrage Société Radio-Canada